Habituée des mères du coin, elle n'a pas d'égal dans le maniement des cartes et des codes. Notre credo toujours plus pirate, elle en fait son affaire. J'appelle Lisa Ferrer. Bonjour à tous. Vous avez froid, je vous vois. Je vais essayer de vous garder réveillés en forme malgré le temps breton de ce mois d'avril. On est ici aux journées de l'immersif et moi je vais prendre un petit pas de côté et surtout un petit pas en arrière pour retourner à une forme peut-être plus primaire de l'immersion qui concerne pourtant à peu près 3 milliards de personnes dans le monde. Et c'est le jeu vidéo. Si je vous disais, si je vous disais et s'il se passait, si je vous disais que c'est un jeu vidéo qui a permis de débloquer 15 ans de recherche contre le sida. C'est très moche, mais c'est un jeu vidéo. Ça s'appelle Foldit et c'est un jeu qui a mis à profit l'effet de la foule pour aller solutionner des problématiques de pliage de protéines. Et là, je sens que tout le monde s'est rendormi pour la matinée. Quand on parle jeu vidéo, on a souvent en tête soit ses effets les plus négatifs, soit son aspect de divertissement. On pense rarement aux effets positifs qu'on peut aller chercher du côté du jeu et on pense rarement à ce que ça peut nous apprendre à nous, créateurs d'expérience, quand on va chercher ces effets positifs du jeu vidéo. Si je vous dis que, en fait, finalement, le plus efficace pour votre cerveau, ce n'est pas l'entraînement cérébral du docteur Kawashima. J'en vois qu'il rigole, donc du coup, ça veut dire qu'il y en a qui ont potentiellement joué à ça à une époque. Mais que finalement, vous auriez peut-être mieux fait de passer votre temps sur Call of Duty. Je vois qu'il y a plus d'aficionados que de Call of Duty, que d'aficionados du docteur Kawashima. Je suis un peu triste pour le docteur Kawashima et Nintendo. Quand on pense aux joueurs de jeux vidéo, on a un certain nombre de stéréotypes en tête. On pense plutôt à un ado pas tout à fait terminé. Plutôt un ado qu'une ado, d'ailleurs, qui traîne dans sa chambre. Il ne fait pas forcément très bien ses devoirs. Il ne range pas forcément très bien sa chambre. Peut-être qu'il ne prend pas très bien sa douche, d'ailleurs. C'est ça, le stéréotype qu'on a. Et ça, c'est encouragé par tout un discours médiatique autour des effets délétères du jeu vidéo sur votre cerveau. Ouh là là, le jeu vidéo, c'est très mauvais pour vous. Le jeu vidéo, ça rend addict. Le jeu vidéo, ça rend violent. D'ailleurs, on y revient souvent quand on a des effets de tuerie de masse. On revient souvent à, oui, mais y jouer à des FPS. Pourtant, depuis quelque temps, le narratif change un peu. On commence à voir se développer des gros titres sur les effets positifs du jeu vidéo. Si on allait peut-être un peu s'intéresser à ce que peut proposer la recherche sur ce sujet-là. Parce qu'au final, le discours médiatique, il nous laisse avec ces discours complètement contradictoires. D'un côté, le jeu vidéo va vous rendre débile. De l'autre, il va solutionner tous vos problèmes. Alors, si on va du côté de la recherche. Ouh là, mes typos sont tellement bien passés que je ne vais du coup pas me retourner pour ne pas voir l'écran. Désolée pour vous. Séverine Erel, c'est une renaise aussi, parce que bon, les bretons parlent aux bretons. C'est bien connu. C'est une chercheuse en sciences cognitives de l'université de Rennes qui a travaillé sur l'effet de flow et notamment sur les effets positifs que pouvaient entraîner sur la concentration des pratiques immersives. La première étant celle du jeu. Yann Leroux, psychologue clinicien, lui, il s'intéresse beaucoup aux effets du jeu en termes de régulation émotionnelle, de bien-être et de développement. Aujourd'hui, on a de plus en plus de thérapeutes qui intègrent le jeu vidéo dans leurs pratiques thérapeutiques. C'est des espaces d'expression de soi, c'est des espaces de partage. Daphné Bavelier, elle, elle a travaillé sur les effets cognitifs du jeu vidéo et notamment sur le fait que Call of Duty, c'est plutôt bon pour votre cerveau. C'est la bonne nouvelle pour ceux qui jouent régulièrement. Call of Duty, c'est bon pour le cerveau des joueurs réguliers de Call of Duty. Ce qu'elle a trouvé, Daphné Bavelier, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Call of Duty, c'est bon aussi pour les cerveaux des gens qui vont se mettre à y jouer. Donc, si vous ne jouez pas encore à Call of Duty, démarrez. Ça a des effets positifs sur l'attention, sur la concentration. Et oui, j'ai fait ça en TED Talk et j'ai des parents à la fin qui se sont dit « Peut-être je vais y réfléchir à deux fois la prochaine fois que mon gamin passera son temps devant les jeux vidéo » et je me suis dit que j'avais peut-être aidé une petite génération à faciliter son immersion. Et notamment, ce qu'elle a vu, c'est qu'en faisant jouer régulièrement des personnes qui ne jouaient pas du tout avant, on avait des effets positifs sur un certain nombre de compétences cognitives qui pouvaient persister pendant six mois après l'expérience. Donc, non seulement ça a des effets positifs, mais ça a des effets positifs dans la durée. D'ailleurs, c'est quelque chose que Richard Mayer a beaucoup étudié, puisque lui, il est notamment psychologue en sciences de l'éducation. Et il s'est beaucoup intéressé sur, justement, quand on veut mettre en place des apprentissages et quand on veut aller faire levier sur des apprentissages, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans le jeu qui rende l'apprentissage intéressant en termes de mémorisation, en termes d'expérimentation et en termes de développement des compétences. Et il a notamment travaillé sur les effets transferts. C'est-à-dire que si vous développez certaines compétences dans des expériences ludiques, vous allez pouvoir aussi mobiliser ces compétences dans d'autres contextes. Alors, pourquoi est-ce que ça marche si bien que ça, le jeu vidéo ? Magnifique exemple de créativité sur Minecraft. Pourquoi ça marche si bien que ça ? Par exemple, Minecraft, ça marche très bien parce que c'est un univers qui a peu de règles. Et que du coup, pour ceux qui ont expérimenté Minecraft déjà dans leur vie, vous démarrez dans un univers, finalement, où les choses sont peu dictées. Vous êtes libre, finalement, de démarrer comme vous le voulez. Ça dépend un peu du mode de Minecraft que vous choisissez. Mais globalement, vous pouvez aller construire un peu ce que vous voulez. Et si vous avez envie d'aller construire des trucs compliqués, libres à vous, ça, c'est stimulant pour la créativité. Il y a deux chercheurs de l'université de l'Ohio qui ont mené une étude et justement qui ont vérifié ça. C'est-à-dire qu'il y a des effets positifs sur la créativité à aller comme ça évoluer dans des univers virtuels dans lesquels on a peu de règles en compte. C'est aussi des univers dans lesquels on est libre d'exprimer des choses qu'on n'exprime pas forcément dans sa vie de tous les jours. Aujourd'hui, on est apparemment tous des pirates. Je ne sais pas si vous êtes des pirates dans votre vie de tous les jours. Peut-être. Mais le jeu, ces espaces-là vont nous permettre d'aller exprimer des choses et d'aller donner libre cours à des pans de notre personnalité qu'on n'autorise pas forcément dans le reste de nos vies. Et puis, c'est l'immersion qui crée finalement ces espaces de compétences. Pourquoi ? Parce que quand je suis en train de jouer, je ne suis pas en train de réfléchir, je ne suis pas en train d'absorber des connaissances de manière passive. Je suis moi-même acteur et je suis en train de les mettre en action et c'est ça qui les rend efficaces. Vous vous souvenez, je vous disais que Call of Duty, c'était plus efficace que le Dr. Kawashima. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, Call of Duty et tous les FPS en général, tous les first person shooters, ce sont des jeux qui sont extrêmement exigeants, cognitivement parlant. Et c'est cette exigence cognitive qui va vous obliger à mettre en œuvre régulièrement votre compétence et c'est ça qui va faire des effets d'entraînement. C'est aussi des espaces de sécurité. Le jeu vidéo, c'est à peu près le seul moment dans votre vie où si vous mourrez, bonne nouvelle, vous pouvez redémarrer une nouvelle partie. Et ça, ça va vous autoriser, et on l'a entendu un petit peu plus tôt, pour apprendre, il faut se tromper. C'est ça la meilleure méthode d'apprentissage finalement, c'est d'essayer des choses et de se tromper. Et le fait de le faire dans des expériences et dans des espaces sécurisés, ça va nous autoriser ce droit à l'erreur qui est un vecteur puissant d'apprentissage. C'est des espaces donc où on va pouvoir aller chercher à développer sa compétence. Ça en fait du coup des espaces qui dépassent le simple champ du divertissement. De plus en plus, on mobilise le jeu vidéo comme un espace d'apprentissage, comme un espace au service de la compétence, notamment parce que le jeu vidéo, par son équilibre entre challenge et satisfaction, est un excellent pourvoyeur de dopamine. Vous en avez entendu parler juste il y a cinq minutes. Ce que je peux juste vous dire, c'est que la dopamine, c'est l'ingrédient principal de la plasticité cérébrale. Et la plasticité cérébrale, bonne nouvelle, ça fait une petite dizaine d'années qu'on sait que c'est pas réservé juste aux enfants et c'est ce qui permet d'ancrer des apprentissages. C'est ça qui fait du jeu vidéo. Et c'est intéressant de réfléchir à tout ça parce que quand on design des expériences et quand on réfléchit à ce qu'on va pouvoir aller chercher de positif, il faut revenir peut-être à ce qui marche bien dans le jeu. Et effectivement, ce qui marche bien dans le jeu, c'est ça. C'est des espaces sécurisants, c'est des espaces où je peux me tromper, c'est des espaces où je peux expérimenter, c'est des espaces où j'ai une gestion de la récompense qui est suffisamment bien faite pour que la libération de dopamine me permette de favoriser ma plasticité cérébrale. Alors quand on réfléchit au design d'expérience au sens plus large, on parle plus forcément de jeu, on parle de gamification. Nous, chez Kirae, ce qu'on fait, c'est ça, c'est de la gamification. Ça veut dire qu'on va aller chercher des mécanismes issus du jeu et pour ça, il faut peut-être se reposer la question de ce qui fait un jeu. Ce qui fait un jeu, la première chose, c'est la conscience du fait que je sois en train de jouer. J'ai besoin de savoir que je joue, notamment parce que justement, j'ai besoin de savoir que je suis dans cet espace de sécurité. J'ai besoin d'être libre de jouer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se souviennent, si on repart à l'école maternelle, il y en avait toujours un qui vous obligeait à jouer à quelque chose. On va jouer à la maîtresse et tu vas être l'enfant et tu vas dire oui. Et ce n'était pas forcément les phases les plus rigolotes de vos phases de jeu. Effectivement, la liberté est un composant du plaisir de jouer. Ça va aussi du coup avec la présence de règles, mais typo toujours aussi classe, vraiment qualitatif. La présence de règles, effectivement, la présence de règles qui soit partagée et comprise par l'ensemble des joueurs. C'est pareil quand vous allez chez un copain, essayez un nouveau jeu de société et puis qu'arrivé à la moitié de la partie, il vous dit « Tu n'as pas le droit de faire ça parce qu'après, tu perds. » Ce n'est pas généralement vos verres. Je sens qu'il y a du vécu. J'en vois qu'ils sont là. C'est vrai. L'absence de conséquences, encore une fois, cet élément de sécurité. Et puis, du coup, l'aléatoire. C'est aussi l'aléatoire qui fait le plaisir du jeu parce que c'est l'aléatoire qui fait l'inattendu. Et c'est cet inattendu qui va vous pousser à continuer à jouer pour découvrir ce qui vous attend juste après. Alors, quand on réfléchit, effectivement, à aller chercher de la gamification, à mettre en place des mécaniques de gamification, si on veut que ça marche, il faut garder un peu ces cinq piliers à l'esprit. La gamification, c'est quoi ? C'est vraiment l'utilisation de ces mécaniques de jeu pour aller chercher l'appétence naturelle au jeu qu'on a tous quand on a des problématiques d'usage, quand on a des problématiques d'acceptabilité. Et du coup, ça veut dire que c'est des logiques où on va aller chercher de l'engagement, où on va aller chercher de la rétention, où on va aller chercher de l'attractivité. Quand vous allez gamifier des expériences, c'est généralement parce que vous avez une problématique sur cette attractivité, sur cet engagement ou sur cette rétention de vos utilisateurs. Et les utilisateurs, ils ont tendance à ne pas tous jouer pour la même raison. Vous allez avoir différents types de joueurs qui se présentent à vous. Et quand vous mettez en place des stratégies de gamification, ça va vouloir dire qu'il va falloir aller satisfaire finalement tous ces joueurs. Ceux qui jouent plutôt pour la compétition, les killers, ceux qui jouent plutôt pour des logiques complétionnistes. Moi, par exemple, j'ai complété plusieurs Pokédex dans ma vie. Donc, on peut dire que je suis plutôt une... Eh oui, je suis plutôt deux fois. J'ai plutôt la complétionniste. Les exploreurs, ceux qui ont besoin de contenus nouveaux régulièrement et qui vont venir pour ce nouveau contenu. Et puis les socializers, ceux qui viennent du coup pour l'aspect social de l'expérience, pour l'aspect social dans le jeu et pour aussi le portage de cette expérience de jeu dans leur sphère de socialisation. C'est intéressant de savoir ça et de savoir à quelle catégorie correspondent en gros les personnes à qui vous vous adressez. Parce que ça veut dire que des logiques de compétition, ça ne marche pas du tout chez les personnes qui ont une dominante d'exploration. Et donc, si vous n'équilibrez pas les mécaniques, vous allez manquer une partie de la population. Sachant qu'on a tous plus ou moins ces quatre traits. Ça, ça s'appelle la matrice de battle. Ça a été théorisé par un psychologue et ça vient du jeu de rôle. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien parce que c'est simple. Ce n'est pas hyper... Il n'y a pas 18 mécaniques à retenir. Et ça vous permet quand même d'avoir une première catégorisation. Je vais vous donner quelques exemples de gamification. On va dire de la moins intentionnelle à la plus intentionnelle. Et de gamification for good. Parce que je pense que c'est intéressant aussi de se repencher avec éthique sur ce qu'on fait des mécaniques de gamification. Sur pourquoi on va les chercher et pourquoi on les met en œuvre. Pokémon Go. Qui a joué à Pokémon Go ici ? Qui joue encore à Pokémon Go ici ? Plus personne n'ose lever la main. Pokémon Go, à la base, ce n'est pas du tout pensé comme une appli de sport. On est plus ou moins d'accord avec ça. Au moment où les créateurs de Pokémon Go le mettent en œuvre, ils ne se disent pas qu'on va créer un super nouvel outil de marche et d'exercice sportif. Et pourtant, il y a des études qui ont été menées avec une augmentation moyenne de 26% du nombre de pas chez les utilisateurs de Pokémon Go. Et je pense que pour ceux qui ont levé la main, vous l'avez plus ou moins tous expérimenté. On a effectivement fait un peu plus de pas les premiers temps. Ça, c'est typiquement un exemple de mécanique où chacun pouvait y trouver son compte. On avait ceux qui allaient compléter leur Pokédex. On avait ceux qui allaient plutôt chercher le fight. On avait ceux qui allaient plutôt se lancer dans une logique d'exploration. Et puis ceux qui allaient partager ça avec des amis. Un exemple de gamification un peu plus intentionnel, c'est moche. C'est moche. En plus, c'est vraiment, vraiment très pixelisé sur un grand écran. C'est Wikidata. Ça parlera peut-être seulement aux plus geeks d'entre vous. Wikidata, ils ont mis en place des logiques de gamification parce qu'ils ont un enjeu, c'est la qualité des données et des métadonnées qui sont présentes sur Wikidata. Et donc, du coup, il y avait un petit jeu qui pouvait vous permettre d'aller vérifier un certain nombre d'éléments sur Wikidata. Et pareil, on a vu des augmentations d'engagement chez les personnes qui participaient à ce genre de jeu-là. Donc, c'est aussi un exemple. Là, on a quelque chose qui, a priori, n'est pas hyper intéressant à suivre. C'est-à-dire aller vérifier que la personne qu'on a là est bien un homme. Quelle est sa date de naissance et quel est son nom de naissance. Et on a pu aller générer de l'engagement là-dessus juste en mettant en place de simples mécaniques de gamification. Ça, c'est Guardians of the Realm. C'est un jeu qui a été créé par des chercheurs du MIT. Et l'idée, c'était d'accompagner des personnes qui sont dans des phases de dépression en remettant, entre guillemets, à l'équilibre leur circuit de la récompense. Et donc, l'idée, c'était justement d'aller les incentiver à faire des actions très simples. Et donc, les actions très simples, ça pouvait être se brosser les dents. Les actions très simples, ça pouvait être appeler un ami. Et on avait des logiques de récompense dans le jeu qui allaient permettre de faire progresser une petite histoire. L'idée étant qu'au fur et à mesure que l'histoire progresse, vous progressiez aussi dans votre chemin pour sortir d'un épisode dépressif. Et puis, le dernier, pour moi, c'est vraiment celui qui est l'exemple parfait d'une gamification for good. Je vous en ai parlé au début, c'est Foldit. Pour vous expliquer, la problématique sur les remèdes contre le sida, c'est qu'il y avait une logique de pliage de protéines. Il fallait essayer énormément de combinaisons. Excusez-moi, je suis déjà taguée et je manque la moitié de mes mots. Il fallait essayer un certain nombre de combinaisons. Et les possibilités de calcul des ordinateurs de l'époque ne permettaient pas d'aller essayer ce nombre de combinaisons. Ils en ont fait un jeu. Ils l'ont mis en ligne. Et en trois semaines, l'effet de foule a fait que le nombre de pliage de protéines qui a été essayé était suffisant pour faire avancer les recherches. C'est un jeu qui est toujours utilisé parce que le pliage des protéines, je ne vais pas rentrer dans les détails déjà parce que je ne suis pas capable. Mais le pliage de protéines, c'est un enjeu pour plein de problématiques de remèdes et de santé. Et donc, du coup, vous pouvez toujours aller jouer à folle dite. C'est très moche, mais ça aide la science et ça a déjà aidé énormément. Je pense que ce que ça nous enseigne, ces exemples-là, c'est qu'il faut peut-être repenser la place du jeu dans notre société. Je pense que si votre prof d'histoire avait été aussi efficace que les designers d'Assassin's Creed, on aurait peut-être plus d'historiens dans la salle. Et on a toujours tendance à séparer le jeu de l'apprentissage, à séparer le jeu de l'aspect sérieux de nos sociétés. Pourtant, ce qu'on a vu là, c'est que le jeu, ça peut aider la recherche, ça peut aider la santé physique, ça peut aider la santé mentale. Et que donc, du coup, il est important que tous, on se repose la question de la place du jeu dans nos vies, dans nos sociétés, et qu'on aille peut-être recréer des espaces qui soient des espaces de sécurité, qu'on aille recréer des espaces qui soient des espaces d'apprentissage et qui fassent partie de cet univers ludique qui ramène du plaisir dans la notion d'apprentissage, qui ramène du plaisir dans la notion de progression. C'est avec ça que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Je vous encourage à aller expérimenter et à aussi vous poser cette question éthique quand vous mettez en place des mécaniques de gamification. Quelle est votre intention derrière ? Quel est le choix ? Quelle est la liberté que vous laissez aux personnes qui sont utilisatrices de ces mécaniques de gamification-là ? Et vers quoi vous voulez les amener ? C'est avec ça que je vous laisse. J'espère que les racines plantées aujourd'hui feront pousser beaucoup de petites pousses de gamification for good. Si vous voulez en parler et expérimenter avec nous, je reste par là aujourd'hui. Je suis repérable, je ressemble à un petit mouton. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements